... Je me souviens des baliseurs du désert. Je me souviens du collier perdu de la colombe. Le temps s'est écoulé sur ces films, mais les images persistent sur la mémoire rétinienne. La rétine se rappelle instantanément ses couleurs, ses lumières, comme c'est démenté à jamais. Qui fait que ces images ne tombent pas des yeux ? En vrai, elles échappent à nos yeux. C'est le regard intérieur qui en retient les trames. Avec Nasser Khemir, on ne sait pas si on remonte le temps ou on le descend. Les sources de son cinéma semblent puiser dans les profondeurs d'un catalogue des temps anciens. Mais à les regarder de près, elles se manifestent comme des paraboles sur notre état d'aujourd'hui. Au même instant que nous contemplant la magnifiance de ces images, elles nous irradient au plus profond de notre être. Comme du fond d'un puits, notre propre image paraît remonter par un effet magique à la surface ridée de l'eau. Pour les baliseurs, c'était cette image des baliseurs qui errent comme des fantômes dans le désert. Et au fait, c'est une image qui m'est venue en pensant à mon père, en pensant à plusieurs générations qui se sont battues pour un peu changer le monde, changer le monde, disons le monde arabe, ouvrir sur l'avenir, sur un espoir. Et j'ai remarqué que chaque génération se sacrifie en disant celle d'après, elle va être mieux lotie, elle va pouvoir vivre. Et je découvre que chaque génération a un poids encore plus lourd, elle s'enfonce plus sous terre. Et j'ai l'impression que j'ai eu grandement ce sentiment d'errer dans un désert où on balise des routes que le vent efface, que l'histoire efface. Le collier, c'est parti de cette idée où il y a ce sentiment pour dire amoureux, où l'amour est interdit, où le fait d'aimer devient du vol. C'est-à-dire que moi, je découvre la thématique amoureuse en termes poétiques avec Ibn Hazm, avec le collier de la Colombe. Et dix siècles après, ce thème a disparu de la société. Et je me dis, bon, c'est pour ça que j'ai nommé le film « Le collier perdu de la Colombe ». En dix siècles, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette culture s'est effondrée sur ses bases ? Pour Baba Aziz, c'est autre chose. J'ai reçu une carte postale de ma sœur Sabiha à l'époque. Elle habitait à Londres. Et elle m'a envoyé une carte postale d'une assiette qui est dessinée, qui est une assiette en céramique du XIIe siècle, qui était dessinée à Akashan, peinte à Akashan. Et l'assiette, il y avait un petit commentaire de rien du tout qui parlait du prince qui contemplait son âme. Et à cette époque, je travaillais un peu sur la mystique, Ibn Arabi ou Hallaj ou autre chose. Et je n'arrivais pas à trouver une voie. Et cette assiette, cette image, a fait naître chez moi le désir d'aller voir ce prince qui contemplait son âme. Et donc, c'est devenu une quête de ce prince. Alors, chose étrange, à l'époque, je ne pensais pas à tourner le film en Iran parce que ça me paraissait très loin, impossible. En plus, avec toute l'animosité entre les Iraniens et les Arabes, c'était aller faire un film en Iran, ne parlant persan en plus, c'était incroyable. Et à l'arrivée, je me suis trouvé en Iran, première semaine de tournage. À la fin de la première semaine, je me suis tout d'un coup rappelé que je suis Akashan. Pour Bob Aziz, je fais le voyage en Iran. La caravane du tournage du film a pris ses quartiers à Nakhlak, à mille lieues de Téhéran. Loin, très loin des grandes cités, de leurs clichés et de leur imagerie murale. Ici, on est coupé de tout. La première ligne téléphonique se trouve à 50 km derrière nous. Et devant, rien que le désert comme horizon.